Bonjour, je suis désolé, on va parler peut-être maintenant de 25 minutes de serre solaire, comment est-ce qu'on peut maintenir une serre à plus 5, plus 8 degrés, tout l'hiver, sans chauffage ? Donc ça travaille peut-être conjoint, on a fait entre le bureau d'études à l'éthermique, donc moi, je suis collègue, avec le centre technique RATO, plus le RATO, qui est le centre technique assez d'ordre ordinateur. Serge LeBach sera ici. Le principe des serres solaires, c'est des serres solaires passives, elles sont orientées vers le sud, en cas de l'énergie au nord, dans de la masse thermique, et cette énergie sera restituée de la nuit, dedans, et l'ensemble sera bien isolé. La masse thermique que fait le radiateur, il y en rajoute toutes les nations pour que la chaleur du radiateur reste dans la serre. C'est une technique qui marche bien, il y a une bonne adéquation entre le climat et la technique, car les nuits froides, c'est des nuits qui sont claires, donc que la journée, on a pu stocker la chaleur, alors que les nuits vont être nuageuses, en général, il est rare qu'il gêne. Même si cela peut stocker, il y aura peu de besoin, peut-être, de l'échauffage. Dans le monde, il existe deux types de serres climatiques, ce qu'on appelle les serres chinoises, où on stocke l'énergie dans de la terre, c'est un mur lourd, peut-être tout qui est en terre, peut-être tout qui est en pierre, peut-être tout qui est en pisé. 20% des serres dans le monde sont dans ce type, c'est les serres des années 50 en France qui ont amélioré, où la seconde technique, c'est de stocker l'énergie dans de l'eau, car l'eau, c'est le matériau qui stocke le mieux que la chaleur, un mètre cube d'eau stocke quelques fois plus qu'un mètre cube de béton, en plus l'eau bouge, donc on va stocker sur l'ensemble de la surface. En plus, dans une serre chinoise, où le mur fait 4 mètres de haut, quand le climat fait de renas, où il y a un ensoleil qui est limité et qui est très diffus, il y a un fort risque de tropisme, ça veut dire que les plantes, tout comme ça, tout vers le sud, qui connaît beaucoup de chaleur, mais qu'on manque de lumière. Une serre de l'eau climatique, on ne fera jamais de la tomate tout l'hiver dedans, ça permet de maintenir dans le climat fait de Renalp, plus 8 de la nuit en moyenne et plus 15 au printemps. Lorsqu'on a des séquences faites nuageuses, faites de 5 à 8 jours, 3 sans soleil, elles restent hors gel, même si on a moins 5 que dehors. Les limites, c'est la dépendance sur le climat. Si on a 10 jours sans soleil, on va juste rester hors gel, si on fait moins 5. On a les contraintes de site, pour qu'on n'ait pas de masque proche ou de masque lointain. Et une bonne isolation est nécessaire, style double-parole à gonflable, avec ou sans écran transparent, qu'on a peu de contrôle sur l'hygrométrie. Donc ce n'est pas adapté aux plantes où il faut 80% l'hygrométrie. On est au intérieur à basse température, et qu'à moins de se devenir quelque dehors, il y a quand même des poires risques de gel. Je vais vous parler de 2-3 exemples. Le premier, c'est la structure au sol. Deuxièmement, le stockage sous tablettes, et ensuite les plantes. Dans ce modèle, la masse thermique est située au nord, avec un mur d'eau, avec 3 exemples. C'est le râteau, où c'est des bidons qui sont sur des mètres de haut, ou des modèles sur des plus petites serres, où il n'y a qu'un niveau, c'est le bidon. Donc ça, c'est des serres porticoles, et des serres maraîchères. Dans l'exemple du râteau, on est parti d'une serre tunnel à pied droit, qu'on a isolée au nord, en double paroi agoncable. On a ajouté le mur capteur-accumulateur au nord, fait sur le mètre de haut, des bidons d'eau qui sont pas en noir, avec un écran thermique transparent, fait les gros films, qui permet de condenser sur le toit. Lorsqu'on regarde sur les courbes de température, sur une journée de taux de novembre, on a un jour type, minuit, midi, minuit, et les températures, avec la température extérieure, une salle témoin, avec 5 parois, et la serre solaire, le témoin, on est un demi plus chaud que l'extérieur, et la serre solaire, on a déclaté, fait tout de 8. D'une manière plus générale, dans les nuits claires, on a déclaté, fait tout de 10, quand on fait 0 dehors, on aura plus 10 mètres dedans, et dans les nuits, fait tout couvert, on aura moins stocké, on aura un déclaté fait tout de 5. Là, c'est les heures, c'est juste une version, fait tout de PowerPoint, fait que ça ne marche pas. Désolé, on va me sortir page. Entre XP, fait tout de 8 et Windows 15. Et ici, on voit la masse thermique. Donc, comment l'eau se charge, et l'eau fait tout se décharge. La nuit, fait tout au petit matin, quand les bidons d'eau peuvent se décharger, ils vont être à plusieurs degrés. Ensuite, quand le soleil se lève, ils vont se charger jusqu'à plus 14, plus 15. Et ensuite, la nuit, ils vont faire à 4 heures. Ensuite, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe dans les séquences nuageuses. Lorsqu'on a 8 jours à moins 5 degrés, la serre peut être reste hors gène. ici, on a la température extérieure, la température de la serre et l'eau. On perd chaque jour 2 degrés de la masse thermique. sur 1, 2, 3, 4 jours. Donc, elle résiste 8 jours à moins 5 degrés sans soleil. On a expérimenté sur des laitues avec Renabieux qui est un gab pour Grenoble-Savoie. On a obtenu une production supérieure de plus de 16% par rapport à un témoin. Donc, sur le modèle culture de maraîchage, ça permet de prolonger toutes les saisons. On gagne 3 semaines avant, 3 semaines après et plus 15%. C'est des modèles qui sont adaptées et faites pousser tunnel jusqu'à 10 mètres de large avec quand même des limites sur les contraintes de site avec être sud plus ou moins 30 degrés et qu'on n'ait pas d'ombrage proche ou d'ombrage noitin et qu'on a une légère perte en rayonnement diffus et en rayonnement fait direct de l'ordre de 10%. Et c'est très adapté aux légumes feuilles à la fraise donc il n'y aura pas de tomates en hiver dedans. Maintenant sur le modèle horticole le principe c'est qu'on a la masse thermique qui est suivie de la tête donc c'est tout simple aussi avec soit avec le ventilateur on peut augmenter le stockage en ajoutant les ventilateurs les performances elles sont un peu meilleures on a de rien fait en plus lorsqu'il fait moins 9 fait dehors il fait encore plus 5 dedans on a un déclaté fait de 11 et un déclaté fait de 6 dans les voles nuits couvertes par rapport au cerf d'avant vu qu'on stock sous tablette on n'a pas de contraintes d'orientation la cerf est orientée est-ouest nord-sud ça ne va rien changer et s'adapter aussi bien au cerf tunnel qu'au cerf bitunnel qu'au cerf multichapel ici on a résumé les résultats pendant tout l'hiver 2014-2015 avec le delta de témoignage fait de la nuit par rapport à l'extérieur pour chaque mois entre le modèle tablette et le modèle de mur nord il y a toujours un petit degré en fait d'écart donc en janvier on est à 6 degrés fait de plus que l'extérieur fait en moyenne et plus on a ensoleillement et plus et meilleurs seront les performances lorsque l'on regarde juste une analyse rapide sur les occurrences c'est tous les relevés sur la période d'inter-saison où ici on a la préparature extérieure la préparature dans la serre le témoin le modèle maraîcher le modèle horticole par exemple quand il fait 0 degrés on aura plus 8 et plus 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 il fait froid mieux les serres au marché ensuite vous allez nous dire ensuite on a comparé une serre simple paroi une serre double paroi et le kit de la passif donc sur un jour ce janvier dans la station fait du râteau donc pendant 24 heures on a on a la température extérieure la simple paroi la double paroi fait gonflable et le solaire passif entre l'extérieur et la simple paroi il y a degré d'écart dans la DPG on aura de plus 3 degrés et on gagne encore de plus 3 degrés pendant le solaire passif lorsqu'on regarde le surcoût d'une serre d'une serre climatique il est de 30 euros par mètre carré on va gagner 2 à 3 degrés par rapport à une DPG lorsqu'on fait un calcul fait deux ans de retour ça s'amortit en moins de 4 ans le dernier modèle c'est un modèle qui est hybride donc qui prend le principe solaire plus un chauffage d'un point c'est particulier peut-être utile peut-être que pour les plans ou pour les plans peu plus sensibles donc là on présente une étude de cas qui est dans un jardin de cocagne qui est triandine à côté de Chambéry où c'est des gens qui ont 6 000 mètres carrés de serre tunnel simple parois qui ne peuvent pas chauffer plus 250 mètres carrés juste pour faire des plans où ils chauffent à 14 degrés l'hiver avec 22 litres de fuel par an qui ne peuvent pas mètres carrés soit plus que 20 euros en gros c'est 30% de leur charge de l'ensemble et là on a travaillé ensemble en mettant le kit juste les bidons tout d'occasion tout sous les tables plus une bonne isolation avec écran thermique en haut l'hydrofilm donc en partant d'une serre qui n'est pas terrible on arrive à 60% d'économie d'énergie donc de 20 euros pour le chauffage à moins de 5 euros avec un temps de retour au moins de 3 ans en partant d'une situation qui est quand même très mauvaise ce qui est un peu dommage c'est que c'est une serre qui est qui est dans un champ qui n'est pas protégé donc chaque année ils se font voler de fuel donc l'économie financière c'est zéro à la fin voilà il leur manque la culture d'avant voilà c'est ça on a fait des énergies et là sur on voit bien on voit bien comment l'aérotherme fonctionne comme à point dans une journée dégagée dans une journée toute couverte tout le temps aussi c'est quand l'aérotherme se met en marche et là quasiment l'aérotherme il marchait juste en janvier mais février mars avril il n'a quasi jamais fonctionné donc pour conclure une serre climatique ça permet de gagner en moyenne 7 degrés toute l'année par rapport à la serre normale 5 degrés dans les nuits nuageuses plus 10 dans les nuits claires le coût d'investissement il est entre 10 et 32 euros je pense que c'est un matériel neuf un matériel d'occasion avec un temps de retour toujours qu'on demande 4 ans voilà sur votre exposition si vous avez des questions n'hésitez pas et et merci merci merci